Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le Sweet Ladies, nous utiliserons le Tannis, le Normand et le Tarot. Donc un oracle, un le Normand, un Tarot, trois jeux que j'ai créés. Vous les retrouvez sur mon site, dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, aucun tirage. Voilà, alors on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec le Sweet Ladies. Alors je pousse un petit peu les cartes. Avec le Sweet Ladies, nous avons cette carte-ci, la carte numéro 45. C'est une carte de réceptivité principalement. On est dans une carte aussi de remerciement. On a un aspect très positif qui arrive avec cette carte. Donc déjà on voit que pour ce mois-ci, vous allez être beaucoup dans la gratitude. Vous allez ressentir énormément d'élan de gratitude. Vous aurez envie de partager beaucoup de choses aussi avec les autres. Partager ce... Cet... Cet état positif qui est présent pour vous. Et vous allez avoir besoin aussi de vous poser un petit peu. De vous poser pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc pas forcément d'être dans l'action, mais d'être dans cet aspect de réceptivité principalement. Alors on a la carte de la tour. Ah et la carte de la femme. Alors c'est intéressant parce que, justement par rapport à ce que je viens de vous dire, la carte de la femme qui représente donc la consultante, qui vous représente aussi si vous êtes une femme ou pourquoi pas une femme de votre entourage si vous êtes un homme, ça peut représenter aussi votre part féminine. Et c'est là que je trouve ça intéressant. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On a tous en nous une part masculine et une part féminine. Et votre part féminine, c'est celle qui va être en état réceptif aussi. C'est elle qui écoute, qui est à l'écoute, qui est en mode réception, réceptacle. Pardon, je fais du bruit, je fais bouger des choses. Et ici on a la carte de la tour qui pourrait représenter des bâtiments administratifs. Comme par exemple des mairies, des écoles, des hôpitaux. Mais ça représente aussi, la tour c'est un lieu d'isolement. Quand on est tout en haut de la tour, vous savez dans les contes populaires, on a toujours cette tour et en haut, cette jeune femme qui est enfermée ou un dragon. Et on a cette idée d'enfermement. Et ici, on a cette idée de devoir en fait retourner à l'intérieur de soi, retourner dans notre tour personnel, dans notre tour d'ivoire. Retourner à l'intérieur de soi pour être à l'écoute de sa part féminine, pour être à l'écoute de sa réceptivité. Pour être à l'écoute de ce qui se passe en nous et qu'on a besoin de comprendre. Il y a des choses qui émergent, des choses qui sont positives. Parce qu'on est dans une carte de remerciement, on est dans une carte positive. Donc pour moi, ce tirage reste positif ici. Ici, on a deux cartes neutres, une carte positive. Si on le lisait un petit peu comme à le normand, pourquoi pas. Et on a bien cette idée d'être à l'écoute de soi-même. Mais d'avoir besoin de calme, de silence, d'être dans un esprit, dans un état un peu reclus. Replié sur soi-même. C'est ce qui va vous faire le plus grand bien. Et c'est ce qui va vous amener à un état un petit peu, je vois ça un petit peu comme le lotus qui s'ouvre. Comme une sorte d'éveil. Je vois beaucoup ça comme un état d'éveil un petit peu. On a aussi la possibilité de rencontrer une femme. Ça pourrait être rencontrer une femme dans un lieu institutionnel, comme je le disais précédemment. Donc mairie, école, hôpital, tout ce qui est institution. Et une femme qui va nous reconnecter à notre intérieur. Ou une femme qui va nous apporter quelque chose d'extrêmement positif. Et qui va générer en nous cet état de remerciement. Qui va nous éveiller à une joie de vivre. Et à une gratitude. On a beaucoup ce thème de la gratitude qui revient ici. Alors avec le tarot. Ok. Pour vous les Gémeaux, pour ce mois-ci, c'est pas forcément un mois qui est très profitable au mouvement. Pas forcément très profitable non plus à la sociabilisation. Oui, c'est comme ça qu'on va dire. En fait d'être sociable. D'aller voir des gens. D'aller rencontrer des gens. Non, c'est pas votre état d'esprit de ce mois-ci pour vous. Vous êtes extrêmement, extrêmement dans le réceptif. Et j'ai même peur un petit peu que... Enfin, j'ai même peur entre guillemets. Je pense que là, comme on a quand même trois cartes qui symbolisent ça. Vous soyez également très empathique. Donc là, il faut faire un petit peu attention à ça. Parce que quand on est très empathique, on va tout recevoir sur soi. On va être très, très réceptif aux émotions des autres. Des fois, les confondre avec nos propres émotions. Et ça peut être dérangeant. On peut se sentir un peu perdu. Ou sentir vraiment un trop plein d'émotions sans savoir pourquoi. D'où ça vient. D'où cet intérêt à être un petit peu dans son coin. Voilà, pour vous les Gémeaux, ce qu'on préconiserait plutôt pour ce mois-ci, c'est d'être à l'écoute de vous-même. D'être plutôt dans cet aspect replié sur soi. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas le vivre comme quelque chose de mauvais. C'est parce que vous avez à l'intérieur de vous besoin de comprendre. Besoin d'écouter. Certaines choses qui se passent. De vivre aussi votre état émotionnel qui est un état émotionnel positif pour ce mois-ci. et d'en ressentir en fait toutes les bénédictions qui vont en découler. Il y a un aspect, il y a avec la carte de l'étoile, cette idée de bénédiction qui est présente. Peut-être aussi de partager sous une autre forme. De partager peut-être, non pas en direct avec les gens, en les voyant. Mais par exemple, comme je fais ici, sous Youtube, sous format vidéo. On offre un savoir, on offre quelque chose aux personnes qui regardent. Mais on n'est pas touché par les émotions qu'on pourrait ressentir si on voit là ou les personnes en direct. Puisqu'avec la carte de l'étoile, on a quand même aussi un échange qui se fait. On entend, vous voyez, ce personnage qui a une main sur son oreille. Alors, voilà. Donc vous voyez, elle porte une main à son oreille. Et ici, il y a un rayonnement qui se fait aussi sur son chakra de couronne. Et on a bien cette idée, chakra couronne et chakra du troisième oeil. Et on a cette idée de recevoir des messages, d'être une sorte de canal. Mais regardez, elle a une fleur à la main. Et cette fleur, elle est en train de la tendre, de vous l'offrir. Donc, on a cette idée de recevoir et de donner avec la carte de l'étoile. Simplement, pour ce mois-ci, les gémeaux, peut-être que la façon de donner est une façon un petit peu dématérialisée pour vous. Donc, à réfléchir, à mettre en fonction de votre situation aussi. Mais vous avez besoin aussi de silence, de calme, de repos. Et à travers ce silence, ce calme et ce repos, vous allez canaliser. Vous allez entendre, vous allez être très très réceptif et réceptive à ce qui se passe autour de vous. Et aussi au message qu'on vous envoie. Vous êtes extrêmement éveillés. Alors, pour ceux qui souhaitent, par exemple, travailler leur médiumnité, pour vous, c'est un excellent mois pour faire ça. C'est vraiment un très très bon mois pour travailler sur votre médiumnité, pour travailler avec des jeux, par exemple, d'oracle, de tarot, avec, pourquoi pas, le pendule aussi, parce qu'on peut l'utiliser de cette façon-là. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment utiliser tout ce qui est à votre portée pour travailler sur votre médiumnité, pour recevoir des messages, pour être à l'écoute et peut-être aussi pour faire un travail sur vous-même, plus interne, plus émotionnel avec vous-même, dans un aspect positif, parce qu'on a des cartes qui sont extrêmement positives aussi et qui vous tendent vers cet aspect d'amour de la vie, de gratitude, de ressentir les liens les uns aux autres et d'en ressentir énormément de bénéfices. C'est très bénéfique pour vous. Voilà, les Gémeaux, je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et à très bientôt. Bye bye !